Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière d'Heart 4. Je suis ravi de vous retrouver au volant de la petite Mitsubishi Colt, une R5 qu'on n'a pas encore pu tester. On va donc s'y lancer aujourd'hui avec, vous le voyez, un nouveau championnat composé de deux nouveaux rallies de quatre spéciales, dont la Suède. Ce sera pour le prochain épisode. Pour celui-ci, on va se contenter du Pays de Galles. Et c'est parti avec quatre spéciales au programme de la vidéo du jour. Et on en quillera ensuite avec la Suède pour la première fois. La neige fera son apparition dans la carrière. Première manche, première spéciale, pardon, dans cette première manche avec 8,66 km. C'est pas mal, c'est une belle distance. 15 mètres de dénivelé et on part à 16 heures sous un ciel partiellement nuageux dans ce rallye du Pays de Galles. Et que l'on retrouve, on n'a pas beaucoup parcouru les routes galloises depuis le début de cette carrière. On va voir si ça peut nous être favorable dans la première section chronométrée de ce rallye. Powis, la région du Pays de Galles qui nous accueille donc pour cette première manche. On va pouvoir ensemble découvrir les tracés et surtout les sponsors. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux et surtout la voiture a changé un petit peu de look. Vous allez le voir. On part donc sixième dans cette catégorie. Donc on n'ouvre pas la piste, c'est important. Et voici donc à quoi ressemble la voiture. Et on va pouvoir démarrer tout de suite la spéciale. Et on s'élance dans ce rallye du Pays de Galles. Premier départ. Avec cette petite Mitsubishi Colt. Un peu généreux sur le bord de route. Première section passée sans trop de difficulté. On est le dixième de retard sur Harris. On est donc deuxième. On est obligé de repasser en première pour avoir le grip. On quitte la forêt. On reste assez sage pour le moment. Ah, et le gauche 3 qui était plus serré. Ça pouvait être un gauche 2. Ça m'a bien surpris. On est obligé de repasser en première fois. Pas mal d'épingles, c'est assez serré pour un segment de pleine C'est assez cassant également C'est vraiment une question de rythme, cette première section Plus qu'une question de vitesse, c'est vraiment prendre le rythme des enchaînements Et ne pas se mettre au tas, tout simplement ça C'est assez particulier, parce que là le but c'est vraiment pas d'aller vite C'est de garder un rythme fluide entre les enchaînements Les passages du pied, on ralentit toujours un petit peu pour voir un peu comment ça se passe J'ai l'impression qu'on a fait une boucle et qu'on revient de où on est sorti Ça ressemble un peu à la section boisée qu'on avait eue en tout début d'épreuve Oh je vais mettre dedans Voilà je me suis mis tout seul comme un grand La voiture qui était soudaine Est devenue glissante Soudainement comme ça On dirait que j'avais plus du tout de grippe à l'arrière Que je roulais sur du petit gravillon C'est assez particulier C'est de soulager les freins mais ça n'a pas suffi Le frein moteur est assez important Plus que sur les voitures précédentes C'est je pense dans la veine des bolides modernes Elle est perdue du temps évidemment C'est un aveugle, on ne voit pas grand chose Descente assez vertigineuse S'accroche un peu au bord de la route Pour placer cette petite Mitsubishi Colt Comme il faut Pour l'instant on n'est pas piégé Attention à l'épingle droite Très très tôt Allez ça monte et ça descend Dans cette forêt galloise C'est pas très piégeur C'est vraiment apprendre à assimiler le rythme des enchaînements des virages On est allé redécorer la voiture mais après l'arrivée c'est dommage 10 secondes avancent dans ce premier secteur chronométré La deuxième spéciale ici au Pays Galles sera plus courte 4,5 km au programme Moins de dénivelé également Même si on voit que ça monte et ça descend pas mal jusqu'à la ligne d'arrivée Et surtout il fait couvert Donc un peu plus frais On est aussi en soirée Et départ prévu à 19h C'est parti on allume les phares On a notre copilote Nick Igrist qui nous a dit Que ça pouvait changer de condition Tout au long de la spéciale On verra bien En tout cas on voit pas grand chose Allez c'est déjà serré dans le premier partiel On pointe au troisième rang Oh ! Oh ! Left six Sixty Right two Into left Keep middle of the crest Sixty Open hairpin right long Don't you care Sixty through dip Pour l'instant, on s'en sort bien On est prudent, je ne parle pas beaucoup Je suis très concentré sur la visibilité Les notes sont assez claires jusque là Pas d'erreur Il est 19h, ça m'étonnerait qu'on ait un banc de brouillard Mais là, ça commence quand même à être un petit peu assez foggy Des bandes de brume dans la forêt C'était cela, le changement de visibilité annoncé par Nicky Grist Et on ne voit pas grand chose, vraiment Là, l'erreur, elle peut être n'importe où Voilà, ça semble être un peu estompé pour le moment Grosse erreur là T'es allé titiller le bas côté, c'est dommage Et on est pour l'instant 3 secondes derrière le meilleur Voilà donc pour cette spéciale Donc on perd 3 secondes sur Morton Et si on jette un coup d'œil au classement de l'épreuve On a un peu moins de 10 secondes d'avance sur Morton L'Australia, donc ça s'annonce encore plus serré pour la suite Et après le classement, on découvre le programme de la troisième spéciale Encore une section plutôt longue De 6 kilomètres, 250 mètres de dénivelé Donc là, ça va monter, ça va descendre Entre le départ et l'arrivée, c'est assez important On va allonger un petit peu le lac Et surtout, ce que l'on peut constater, c'est qu'il fait sombre 20h30 et surtout, il y aura des averses éparses Ça s'annonce comme un joli morceau de ce rallye du Pays de Galles La nuit, la pluie, les conditions les plus extrêmes possibles pour débuter cette spéciale Quoique, on voit encore assez clair avec les rampes de LED installées sur le capot de cette Mitsubishi Colt Dont d'ailleurs, on peut rapidement parler Voiture très agréable à piloter Train arrière parfois un petit peu trop souple On la perd un petit peu, on ne la comprend plus parfois Mais globalement, c'est très sympa On la perd un petit peu, on ne la perd un petit peu Don't check, right 5, left 6 Left 6, dip, left 4 crest Dip, left 6, keep middle crest Through the gate, left 6 intercept L' Mohammed Deixa du 관심 Problème de frein Semble-t-il Ouais quand je touche les freins ça crisse Va falloir faire attention Ouais la voiture qui freine plus Vous entendez le crissement Le grésiment Alors de chez moi Ça viendrait du côté gauche En tout cas c'est ce que laisse paraître Mon casque Pas encore eu de problème de frein C'est vraiment quand je touche les freins Vous entendez ce bruit De métal qui frotte Oh et le tonneau Oh le double tonneau incroyable On s'y attendait pas du tout Ah faut la remettre dans le bon sens Et repartir vite Oh la la c'est pas possible Oh quelle erreur bête Allez on peut repartir La voiture qui a des gros soucis Ah j'ai freiné la voiture N'a pas freiné Et ça m'a emmené dans un tonneau Un double tonneau Ah oui j'ai plus de frein J'ai plus de frein du tout Je n'ai plus de frein du tout Sur cette voiture Ça devient dangereux Je crois qu'on a crevé Je crois qu'on a une crevaison à l'arrière droit Après le choc que j'ai eu On entend le bruit Et j'ai des vibrations dans le volant On va voir si on peut ramener la voiture au bout Sans perdre trop de temps sur nos adversaires Après le double tonneau Et le contact Alors heureusement ça ne va pas trop vite C'est pas trop grave la crevaison Oh là là Catastrophe cette spéciale Et l'arrivée est là Mais j'ai crevé sans doute à l'arrière droit A vérifier mais Spéciale très compliquée Que l'on gagne avec beaucoup de chance Et effectivement on l'a brièvement vu On était sur 3 roues La quatrième et dernière spéciale De ce rallye du Pays de Galles A Van Lake 6 km tout juste Pour cette dernière section chronométrée De 65 mètres de dénivelé On va se marrer je pense Parce que dans la nuit Ça risque d'être compliqué Surtout si nos problèmes de frein Ne sont pas résolus Étant donné qu'il n'y a toujours pas D'assistance entre les deux spéciales Le départ sera donné à 23h45 Pour la première voiture Et il fait partiellement nuageux J'espère ne pas avoir de soucis de phare Tout du moins Et je sais De nouvelles gomme Nous voici au départ De cette nouvelle spéciale L'âme de frein semble également S'être résorbé Ce qui avait causé Les deux tonneaux Dans la spéciale précédente Alors là ça monte et ça descend C'est quasiment du constant aveugle On a un peu chuté Avec P4 à la fin du premier partiel Cette dixième L'âme de frein Je vois la lumière rouge Au bout du tunnel Sympa les feux d'artifice Tenus par le public En bord de spécial Je reste toujours Bien attentif À ce que me dit C'est fini qui griste On a vu que c'était pas très clair Avec les doubles jonctions Le carrefour Ah ça descend Heureusement que j'avais des freins Qui fonctionnent sur cette spéciale Parce que je me suis déjà fait Quelques petites frayeurs Et ça aurait pu bien plus mal terminer Je pourrais passer beaucoup plus vite Dans certains secteurs Alors on a une sortie ici à droite Ça se passe L'épingle en deuxième On essaie d'être le plus doux possible Allez les six derniers kilomètres De ce rallye du Pays de Galles Qui sont bientôt conclus Et on termine avec sept secondes d'avance Cette quatrième et dernière étape Et si on prend le résultat de l'épreuve On l'emporte devant Morton Avec 16 minutes 38 de spécial Contre 17 minutes 7 secondes Pour le pilote de la 208 Et bien c'est pas mal Pour cette première épreuve de la saison Et la victoire Dans ce rallye du Pays de Galles Et les sponsors Sont plutôt satisfaits De nos résultats Au niveau des finances On obtient quasiment 100 000 crédits C'est plutôt pas mal Et on frôle bientôt le niveau 30 Et bien voilà C'est ici que l'on va refermer La première partie de ce championnat On se retrouve donc Dans quelques jours Je l'espère très vite Pour vivre la deuxième manche De cette catégorie Ce championnat R5 Avec donc la Suède On va découvrir Les routes enneigées Merci à toutes et à tous De votre fidélité à cette série On se retrouve donc très vite Pour de nouvelles aventures A la prochaine Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501